La guerre en Ukraine l'a reléguée au second plan des préoccupations et pourtant l'épidémie de Covid est bel et bien de retour. Le masque également dans certaines écoles. Il n'est plus obligatoire mais la hausse des cas de contamination, près de 100 000 en moyenne sur les 7 derniers jours, change la donne dans les écoles. Certains directeurs d'établissements ont décidé de l'imposer à tout le monde. C'est le cas dans cette école primaire privée parisienne. Reportage Nina Troff. Passés les grilles de l'école, Emma et Jade se dépêchent de baisser leur masque. Les deux fiettes n'ont pas profité longtemps de la levée de l'obligation. Une semaine, c'est tout et après il faut le remettre. C'est un peu gênant de remettre le masque. Après plusieurs cas détectés dans l'établissement, le directeur a tranché, retour du masque. Pour tout le monde, Anna, maman d'élève, s'est résignée. Ce serait bien qu'on les laisse un peu tranquilles mais bon après je peux comprendre qu'il faut pouvoir aussi gérer l'aspect sanitaire. Mais c'est vrai que ça leur a fait du bien de respirer et puis de nouveau c'est reparti. Une décision globalement acceptée par les parents donc mais qui agace chez les professeurs comme Yudi. Ça a été une décision globale de l'établissement de dire qu'on aurait imposé le masque à tout le monde. On était enfin libérés, là c'était plus une décision gouvernementale ni du rectorat. Et en fait on nous le réimpose à nouveau et donc voilà, nous on est assez furieuses dans l'équipe enseignante. Certains enseignants ont même décidé de lancer une pétition pour protester. Un reportage Nyladroff.